Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une petite vidéo vlog slash routine slash révision puisque comme vous le savez peut-être maintenant dans une semaine j'ai mon concours et donc du coup j'arrête pas de travailler, de faire des annales, de retravailler etc, de faire des fiches et j'avais quand même en fait envie de vous faire des petits vlogs sauf qu'en ce moment j'ai vraiment pas de choses intéressantes beaucoup à vous montrer à part après mon concours quand je partirai à Barcelone mais pour l'instant j'ai pas grand chose à vous montrer de super intéressant et en même temps je voulais vous faire une petite vidéo routine puis une petite vidéo sur astuces, comment je prépare en fait mon concours et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le faire, de vous faire 3 en 1 donc aujourd'hui on se trouve dans un petit vlog donc je vais vous prendre un petit moment de vlog et puis je vais en même temps vous montrer des petits passages de ma journée puisque de toute façon je suis coincée chez moi, comme vous pouvez le voir derrière c'est un petit peu le bazar donc il faut encore que je range mais je suis coincée chez moi puisque mon genou c'est la catastrophe, voilà j'ai eu partiel le jeudi et vendredi, aujourd'hui on est samedi et jeudi après-midi j'ai passé tout mon après-midi chez des médecins, chez des radiologues, à faire des échographies, à retourner aux urgences etc puisque en fait j'ai mon tendon du genou qui est presque quasiment totalement déchiré plus mon ligament qui est touché en fait en plus de la luxation de la rotule qu'on savait déjà mais j'avais en fait une attelle pour la luxation de la rotule qui l'empêchait de sortir sauf que cette attelle me faisait encore plus déchirer mon tendon donc c'est pour ça que j'avais toujours aussi mal donc voilà c'est un petit peu chaud, c'est un petit peu contraignant donc maintenant c'est repos au total donc je ne bougerai quasiment pas de ma chambre en fait tout simplement je passe des cahiers à un petit peu de vidéos à voilà je vais ranger deux trois trucs dans ma chambre etc mais voilà je vais pas courir le marathon donc là il est 7h du matin, je me lève toujours vers l'heure là en fait je ne mets pas de réveil mais je me lève toujours vers l'heure là et je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 ... 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 post posé et j'ai jamais entendu parler de ça et puis les règles orthographiques pour savoir je sais plus quelles règles orthographiques il me manque et la formation des mots voilà ce que j'ai à revoir et donc du coup en fait moi j'ai fait des fiches des hâtiers concours comme je vous avais dit ça c'est des brouillons donc là il y a toute la partie didactique de français voilà à chaque fois puis connaissance de la langue que j'ai fait sous forme de schéma comme ça puisque je suis plutôt visuelle donc là vous avez la phrase avec tout ce qu'il y a dans la phrase là vous avez toutes les il faut que je réimprime la feuille mais c'est toutes les phrases les phrases complexes donc ça par contre il faut vraiment que je m'en bosse dessus puisque j'ai vraiment du mal les déterminants, le nom les adjectifs qualificatifs le verbe, les fonctions et la nature voilà ça peut paraître tout simple en fait mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que le temps de me remettre dans le bain etc on est un petit peu noyé donc voilà que je réapprends seulement ce que c'est que la nature d'un mot et sa fonction ensuite du coup quelques trucs au discours direct indirect et puis après on passe aux fiches de mathématiques voilà pour ma petite organisation on Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !